Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va découvrir la nouvelle palette de chez Huda Beauty, la palette Empowered. C'est une palette que j'ai trouvée très Huda, mais qui m'a quand même un peu attiré l'attention. Donc je voulais voir ça avec vous. Je l'ai ici. Donc c'est parti ! Voici le packaging secondaire direct. Je pense qu'on peut comprendre que ça tourne autour du doré. Donc ce sera des couleurs très chaudes, comme Huda. Donc voici, elle s'appelle Empowered. Il y a le mot Power qui est bien en évidence. Donc on a l'emballage secondaire qui est en carton classique. Après, c'est personnalisé parce que tout ce qui est lettres, ça ressort. Et voici la partie informations, si jamais ça vous intéresse. Elle fait 16.8 grammes. Et il y a combien de phares ? Je cassais un ongle. Parfait. Il y a 18 phares, donc 16.8 grammes. Donc ça doit faire à peu près 0.8 grammes le phare. Ce qui ne me dérange pas, franchement, que les marques mettent 0.10 par phare et qu'on paye beaucoup moins. Pour moi, ce serait parfait parce que ça nous permettrait de tester plus, de voir plus. Et même pour les marques, ce serait bien parce que je pense qu'au final, ils vendraient plus s'ils mettent des prix plus bas. Elle a 24 mois de durée de vie, ce qui n'est pas du tout négligeable. Et elle a été faite en Italie. Et maintenant, la star de la vidéo, la palette. Donc voici, on voit le regard de Houda comme assez souvent sur ses palettes. Et on a l'arrière qui se présente comme ceci. Et c'est un packaging qui ressemble à ses autres palettes. Dans tous les cas, ça ressemble à la palette rose quartz. Vous voyez, c'est à peu près la même chose. C'est juste les couleurs qui changent. Et on va l'ouvrir. Voilà. On a un miroir et on a les 18 fards là. Pour moi, c'est plus du chaud. On a quand même un peu de froid avec ce lilas gris et celui-ci. On a un peu un aubergine. Mais je trouve que ça tourne plus autour du chaud. Je me demande s'il y avait besoin de ces 5 fards là qui, pour moi, sont assez similaires. Peut-être qu'en les travaillant, je pense qu'au final, ils reviennent un peu au même. Et pareil pour le doré là et le doré là. Lui, il est un peu plus jaune, mais à voir. On va passer au swatch. Ensuite, à l'application. Et à la fin, on va voir mon avis sur cette palette. Alors, voici les swatchs. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais vous montrer comme ça et je vais essayer de ne pas bouger. J'ai baissé un peu les lumières pour que vous puissiez voir correctement. Franchement, c'est un peu décevant au niveau des lumineux. Ils sont très friables sous le doigt. Moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. Principalement, les deux dorés là, ils partent en morceaux en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas agréable à swatcher. En tout cas, ils sont ici, les deux dorés. J'ai réussi à tout swatcher, mais à chaque fois, il fallait que je souffle dessus pour que tous les morceaux partent. J'ai des paillettes un peu partout. Mais bon, à voir comment ça se travaille sur les yeux. Mais je ne suis pas trop fan de la texture des lumineux. J'étais beaucoup plus fan de la texture des lumineux de la Rose Quartz. On n'a pas de fard. On ne pensait pas avoir de fard comme celui-ci dans la Rose Quartz qui était un peu, qui était beau quand on ne le touchait pas. Et dès qu'on le touche, il n'est plus du tout beau. Je pensais qu'il n'y avait pas la même chose, mais j'ai un peu l'impression que ce fard Manifested, ça revient au même. En fait, c'était très beau sans que je touche. Et là, il n'est plus du tout beau. En fait, il y avait un petit trou au milieu. On dirait un peu une rivière. Et bon, on va passer au look. Me revoilà de retour. On va créer ce look. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne suis pas... Wow ! Parce que je pense que j'aurais pu faire ça avec plein de palettes. Mais bon. On va procéder au look. Donc je vais commencer par appliquer la teinte Power. Donc ce beige plus clair. Dans le creux, c'est grossièrement. Ce sera ma teinte de transition. Et c'est le fard le plus clair de la palette. Vous voyez un peu comment ça ressort sur mon teint, qui est assez clair. Et je prends ce fard aussi pour le poser au ras de cils inférieur tout le long du ras de cils. Et je viens faire le coin externe ici. C'est la teinte Power. Je ne sais pas ce que je vous ai dit. Je ne sais pas si j'ai bien dit ou pas. Je ne sais plus ce que j'ai dit. Veuillez m'excuser. Donc voilà. On a ce premier fard. Qui ressort. Pour moi ressort exactement comme dans la palette. Un peu un orange. Beige orangé. Ensuite je passe au fard Keep Going. Qui est ce marron un peu plus foncé que le beige. Mais ce n'est pas le marron le plus foncé. Et je viens l'appliquer plus dans le creux. Juste pour intensifier un peu le creux. Ensuite j'ai pris le fard Rubble. Ici. Que je pensais... Que je pensais... Je le voyais plus comme un fard fort. Alors qu'il ressort quand même assez chaud. Sur ma paupière. Ce qui est dommage. Parce que du coup... Ça fait un froid. En moins. Je le travaille également au niveau du coin externe. Et je viens d'appliquer sur le ras de cil inférieur. Jusqu'au plus ou moins au milieu de mon oeil. Voilà. On en est là. Ensuite j'ai pris le fard Confident. Cet aubergine très foncé. Pour intensifier le coin externe. Je ne trouve pas que la pigmentation de ce fard soit très forte. Ce qui me plaît beaucoup parce que vu que c'est un fard très foncé. C'est plus facile d'y aller petit à petit. Et de le travailler petit à petit pour construire l'intensité qu'on veut. Et je l'applique également au niveau du ras de cil inférieur. Mais juste au coin externe. On a une autre base. J'ai juste appliqué un peu de powell partout sur la paupière. pour que ensuite les lumineux ressortent un peu mieux. Voilà. Avec un pinceau plat, j'ai pris le fard Bold Mousse. C'est ce fard là. C'est très friable. Et je l'ai appliqué sur le coin interne de la paupière. En allant jusqu'à peu près deux tiers de la paupière. Et je fais plutôt des mouvements tapotements. Parce que ça vole de partout. Il est assez lumineux. Mais j'aime pas le fait que ça s'envole partout. Et ensuite j'ai prélevé le fard manifesté au doigt. Et je l'ai appliqué au doigt. Parce que j'ai essayé au pinceau, mais ça ne fonctionne pas. Du coup, c'est mieux au doigt. Et je l'applique au niveau du coin externe. Comme ça. En travaillant ici les deux fards ensemble. Et pour terminer, je vais prendre ce fard là. En fait, il y a deux fards dans sa palette. Les deux là. Le noir et le marron aubergine qui sont un peu gel. Et en fait, elle a dit qu'elle a voulu faire ça. Pour qu'on puisse avoir des possibilités de fards. Pour faire des traits de liner. Je trouve ça intéressant. Après, est-ce que c'est bien de mettre ça dans une palette ou pas. A chacun de voir l'utilité derrière. Moi, je pense que ça peut être intéressant. Donc, je prends ce fard Worthy. Et je viens intensifier mon rat de cils. Et j'étire un peu le trait au niveau du coin externe. Et je l'applique aussi au niveau du rat de cils inférieur. Au coin externe. Et très très proche de la racine des cils. Que juste pour vraiment structurer le regard. Le regard. Et intensifier le coin externe. Voilà. Ce que ça donne. C'est un maquillage très simple à faire. Vraiment, ça va très vite. Maintenant, est-ce que ça vous plaît ou pas ? À vous de me dire. Je vais appliquer mascara, crayon, rouge à lèvres et j'arrive. Voici le tout. J'espère que ça vous aura plu. Alors, mon avis sur cette palette. Je suis pas transcendée. Je suis désolée pour les fans de cette palette. En fait, je pense que c'est une palette qui va convenir très très bien au teint moyen à mat. Pas trop au teint clair. Parce que, encore une fois, la teinte plus claire, c'est celle-ci. Qui est assez foncée. Vous avez vu comment c'est ressorti sur mes yeux. Heureusement qu'on a au moins un lumineux qui est très clair. À voir après comment les dorés se comportent, le rendu que ça donne. Je pense qu'on verra ça plutôt en Reels ou en Story Makeup. Parce que j'ai pas... J'ai que deux yeux, quoi. J'ai que deux paupières. Mais, enfin, je trouve que ça va. Mais j'ai préféré sa palette rose quartz, honnêtement. Je vous les mets l'une à côté de l'autre juste pour que vous puissiez comparer. C'est pas du tout la même chose. En fait, on est plus sur des teintes froides ici. Et moi, je préfère les teintes froides. Attendez, je m'installe correctement. Moi, je suis plutôt du côté froid. Donc, j'ai préféré cette palette. Maintenant, à voir vos goûts, franchement, vous... Si vous préférez les teintes plus chaudes, vous allez préférer la Empowered. Donc, la nouvelle. Maintenant, j'ai préféré également les textures lumineuses. Je les trouvais plus fendantes dans la rose quartz que dans la Empowered. Comme je vous disais, je trouve qu'elles sont très friables sous le doigt. Et ça se voit quand on applique parce qu'on a pas mal de chutes. Et il faut soit appliquer comme ça, pour que ça tombe directement sur votre coiffeuse. Soit comme ça, pour que ça reste collé ou alors mettre une base bien collante. Je vais continuer les tests, bien sûr. Parfois, en se trompant aux premières impressions. Je vais continuer les tests. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà testé, ce que vous en pensez. Ou ce que vous en pensez après ma revue. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Me revoilà de retour pour faire juste un petit update. Je ne comptais pas le faire, mais je pense qu'il faut quand même. Sur la tenue des fards, je voulais juste vous dire que j'ai pas mal de chutes qui se sont produites pendant la journée. Ce que je ne m'attendais pas en fait. Je n'avais pas du tout eu ce ressenti avec la palette rose quartz. Mais je pense que vous pouvez le voir que j'ai plein de chutes là. J'ai plein de paillettes. Et enfin, sur les yeux, ça va. Je trouve juste que le gel, le fard gel liner, le fard marron, il s'est un peu estompé. Également, je ne retrouve plus la même intensité. C'est vraiment dommage. Sinon, le lumineux, il est toujours là et le rendu du maquillage est quand même beau. Mais je ne m'attendais pas du tout à toutes ces chutes. Je n'aime pas les paillettes sur le teint. Si vous me connaissez un peu maintenant, vous le savez. Et voilà. Et je voulais aussi vous dire qu'il y a une grosse différence entre ces deux palettes. C'est que la rose quartz, elle tient toute seule. Donc, la partie miroir, elle tient. Alors que celle-ci, et je ne m'étais pas rendu compte de ça forcément. Celle-ci, elle tombe. Vous voyez. Je ne vais pas faire trop ça parce que j'ai peur de la faire tomber. Mais voilà. Elle ne tient pas. Je ne sais pas si c'est un défaut de ma palette ou si c'est comme ça pour toutes les palettes. Mais voilà. C'était juste un petit détail. Moi, j'aime bien quand même quand ça tient. Principalement pas quand je suis chez moi, mais quand je suis en déplacement. J'aime bien parce que comme ça, je pose la palette et j'ai le miroir en face de moi. Donc, je trouve ça plus pratique que d'avoir un miroir qui va tomber et qu'il faut le tenir en fait. Voilà, c'est peut-être juste un détail pour moi. Mais pour certaines d'entre vous, certains d'entre vous, ça peut peut-être compter. J'étais en train d'observer de plus près. J'étais paillette jusqu'ici. Voilà. Bon, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si ça a été le cas. N'oubliez pas de vous abonner avant de partir. Parce que ça fait très plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt.